Est-ce qu'il est possible de faire exploser une chaîne YouTube en publiant uniquement des shorts sur 30 jours et plus précisément 30 shorts en 30 jours ? Eh bien écoute, c'est ce que je vais découvrir moi-même à travers cette vidéo, tu vas le découvrir également puisqu'on va publier, enfin je vais publier 30 shorts sur l'une de mes chaînes en 30 jours, donc un short par jour et à la fin de tout cela, on fera un petit débrief pour voir si les résultats sont bons ou pas. Et donc pour la petite précision, j'ai déjà publié deux shorts sur ma chaîne, donc pour cette challenge, donc on est à J plus 2, il en reste 28 à publier et la chaîne que j'utilise a déjà 95 abonnés parce que j'ai déjà publié des vidéos avant, des shorts justement, qui m'ont rapporté des abonnés, qui m'en rapportent encore, donc là on est presque à 100 abonnés, je ne pars pas de zéro, voilà. Ce n'est pas des données ultra importantes à prendre en compte parce que je n'ai pas des milliers d'abonnés, mais quand même il faut le relever, voilà. Bien, on en est donc au jour 5, mais du coup, je vais m'arrêter là pour plusieurs raisons que je vais t'expliquer. Par contre, je te le dis direct, ce n'est pas parce que la stratégie que j'ai mis en place ne fonctionne pas. Sur la chaîne, eh bien, où j'ai les shorts qui sont publiés, j'ai fait plus de 70 000 vues en une journée et plus de 100 000 vues en 48 heures, et il y a un short qui a fait plus de 100 000 vues sur la chaîne, avec une chaîne qui a moins de 500 abonnés, donc ce n'est pas du tout pour ça. D'ailleurs, le nombre d'abonnés, je vais y venir, on était à 95 abonnés il y a 5 jours, maintenant on est à 200 abonnés, donc on en a gagné plus d'une centaine en 4-5 jours seulement. Donc les stats sont très très bonnes, donc je le dis, ça ne vient pas des stats, non, c'est plutôt autre chose. Et la toute première chose, c'est qu'on m'a cramé. Voilà, dans les commentaires, j'avais un petit peu peur de ça parce que ma voix, elle est reconnaissable quand même, et deux personnes m'ont reconnu, donc je suis désolé, j'ai supprimé vos commentaires. Voilà, si vous ne les voyez plus, c'est normal, parce que je ne voulais pas me faire cramer, je voulais vraiment passer incognito pour que quand je sorte la vidéo, eh bien personne ne soit au courant. Donc ça déjà, ça m'a un peu fait chier, je ne te le cache pas, mais ça c'est vraiment une raison secondaire. C'est une raison, mais c'est vraiment la raison secondaire, ce n'est pas celle qui m'a fait dire, ok on arrête. En fait, la véritable raison, c'est que j'ai l'impression que je suis un magazine people, avec ces shorts, je publie des shorts sans réelle valeur ajoutée, j'ai l'impression que tout ce que je publie, c'est de la merde, pour parler cash. Donc vraiment, ça me fait chier, publier pour publier, c'est quelque chose qui m'emmerde profondément. Et donc là, peut-être que tu es en train de te dire, écoute Pierrick, tu n'étais pas obligé de publier ce type de contenu, personne ne t'a obligé, oui on est bien d'accord, mais en fait, toute ma méthode réside plutôt dans ce type de contenu. Voilà, donc là, je vais t'expliquer un peu ma méthode, comment est-ce que j'ai fait pour choisir mes sujets, etc. Et tu vas voir qu'au final, j'étais un petit peu coincé dans ce type de sujet, si je voulais faire des vues. Encore une fois, parce que oui, bien évidemment, j'aurais pu parler de plein de sujets, mais mon but, c'était de faire 30, enfin comment dire, 30 shorts en 30 jours, mais de faire le maximum de vues sur ces 30 shorts, pas de faire 1000 vues par shorts, ce n'est pas ce qui m'intéresse, pas du tout. Donc comme je te l'ai dit, à la base, c'est un challenge de 30 jours. Donc, première chose que je me suis dit, hors de question de miser sur la recherche YouTube. Je sais que tu peux avoir des résultats avec tes shorts en misant sur la recherche YouTube, mais du coup, là, moi, le but, c'était d'avoir des vues le plus rapidement possible. Donc, il fallait viser le flux. Voilà, ça, c'était le premier objectif. Et du coup, pour avoir des vues via le flux, donc péter le plus rapidement possible, je devais faire, eh bien, des choses assez simples au final. Donc, miser sur des sujets très grands publics dans ma thématique, qui va parler aux débutants, à l'intermédiaire et à l'expert et sur les tendances. Voilà, un mix des deux, sujet grand public, tendance. Et du coup, quand tu exploses ça dans ma thématique, tu n'as pas 50 sujets qui s'offrent à toi. C'est pour ça que je te disais que j'étais un petit peu coincé dans le contenu. Donc, sujet grand public, c'est quoi ? C'est de parler de YouTubeur, de gros YouTubeur. Ça va parler à toute mon audience, ça ne sera pas niché. Et du coup, la tendance, c'est quoi ? C'est de voir quel YouTubeur est tendance en ce moment et de parler de lui. Donc, pour ça, ce n'est pas compliqué. Ok ? Soit j'allais sur Twitter, enfin, Twitter dès que je voyais un petit peu les tendances, mais ça, ça n'a pas trop marché. Moi, ce que je faisais plutôt, c'est que, eh bien, je regardais sur les chaînes qui traitaient de YouTubeur, donc des vidéos longues, les YouTubeurs qui le traitaient. Ensuite, j'allais voir, je tapais dans la barre de recherche le nom du YouTubeur. Je voyais s'il y avait des vues à son sujet, donc en parlant au niveau des shorts, pardon, donc sur le format short, des vues à son sujet. Donc, si je voyais qu'il y avait un short qui avait fait des vues, tout le reste, ça faisait des 400 vues, etc., je laissais tomber. Par contre, si je voyais qu'il y avait 4, 5, 6 shorts et plus qui faisaient énormément de vues sur un YouTuber en particulier, je m'engouffrais dans la brèche et j'en parlais, tout simplement. Et donc, comme tu as pu le voir à travers mes stats, la méthode en soi, elle fonctionne. Mais ce qui ne me plaît pas, c'est que tu es vraiment dépendant des tendances de YouTubeur. Donc, en fait, si c'est que des mauvaises nouvelles à propos d'un YouTuber, des scandales, etc., tu ne peux pas parler du contenu. Tu peux parler du YouTuber, tu feras des vues. Mais au final, eh bien, c'est vraiment une vidéo qui ne sert à rien parce que moi, mon but, c'est de parler contenu et je ne pouvais clairement pas le faire. Voilà le problème que moi, j'ai rencontré. Et en fait, je me disais, mais je ne peux pas continuer comme ça sur 30 jours à publier de la merde pareil sur ma chaîne. Voilà, vraiment, c'est ça qui m'a bloqué. Mais encore une fois, la méthode, je le répète, elle fonctionne. Donc, je pense que tu l'auras compris. Taper gratuitement sur des YouTubers ou faire des vidéos de basse qualité, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon ADN, je n'ai pas envie d'être catalogué comme un YouTuber critique parce que, comme je te l'ai dit, on m'a reconnu dans certains shorts et je n'ai pas envie que ça amène du monde sur ma chaîne Influence Web et qu'on fasse l'amalgame, pas du tout. Et puis, ce n'est pas ma mentalité, je ne suis pas là pour critiquer les gens. Et donc, vraiment, là, tu vois, sur 3-4 jours, j'ai senti que je ne prenais aucun plaisir à publier ces shorts-là. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de tout arrêter. Voilà, j'espère que tu as compris mes explications, en tout cas. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer tous mes shorts en privé parce qu'encore une fois, je n'ai pas envie que mon image Influence Web soit collée à ça. Ce n'est pas du tout du contenu qui m'intéresse. Voilà, je le laisse clairement aux autres. Voilà, terminé. Et du coup, si jamais tu cherches des idées de shorts que tu es un peu en manque d'idées maintenant que tu as une stratégie qui fonctionne, comme je te l'ai montré, eh bien, écoute, j'ai fait une vidéo à ce sujet que je t'affiche juste ici. Donc, je t'invite à aller la voir si tu ne l'as pas encore vue. Merci.